Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Charlotte Lecoq. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, la population française vieillit et cela est une bonne nouvelle car nous vivons plus longtemps grâce au progrès de la médecine. Cependant, cela suscite des inquiétudes pour nos concitoyens à plusieurs titres. Nos aînés souhaitent rester au domicile le plus longtemps possible et cela est bien légitime. Bien souvent, l'intervention de leurs enfants ou d'un proche est nécessaire. Or, dans cet hémicycle, nous avons plusieurs fois souligné les contraintes fortes qui pèsent sur les aidants familiaux. Des solutions de répit manquent et le développement d'autres formes d'hébergement est plébiscité. Ainsi, les résidences autonomie ou encore l'accueil familial offrent des réponses intéressantes, notamment pour les territoires ruraux comme la Pével. Mais se pose aussi la question du financement. La mutualité française a évalué à 2 000 euros le reste à charge mensuel pour les personnes hébergées en EHPAD. C'est une somme bien supérieure aux capacités de financement de nos personnes âgées. Madame la ministre, force est de constater que nous devons revoir en profondeur la place de nos aînés dans notre société et les réponses que nous apportons à leurs besoins. Mais cette réflexion doit se faire en associant largement les professionnels, ces professionnels engagés qui ont vu leur métier évoluer et dans certains cas, leurs conditions de travail se dégradaient considérablement. Madame la ministre, nous le savons, vous avez d'ores et déjà apporté des réponses pour faire face à l'urgence de la situation. Mais il est absolument nécessaire désormais de penser sur le long terme. Aussi, je souhaite connaître la méthode que vous entendez mettre en œuvre pour donner à nos aînés la place qu'ils méritent. Merci. La parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Charlotte Lecoq, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur la grande concertation qui a été lancée hier. Vous l'avez dit, nous avons d'ores et déjà engagé des mesures de court terme pour répondre aux besoins des personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou hébergées en EHPAD. Mais nous avons, au-delà, décidé d'ouvrir une grande consultation citoyenne de façon à bâtir le modèle de société que nous souhaitons pour les personnes âgées à l'horizon des 5 à 50 ans qui viennent. Nous avons ouvert ce débat avec une méthode de partage, avec l'ensemble des acteurs. La mission a été confiée à Dominique Libaud. Elle repose sur 10 groupes de travail auxquels participeront évidemment les personnes âgées elles-mêmes, leurs familles, les aidants, les professionnels soignants, les professionnels du secteur et des élus qui ont répondu à l'appel comme vous, Madame Lecoq, et je vous en remercie. Au-delà de ça, il y aura des sessions en région pour faire émerger des propositions concrètes. Mais surtout, nous avons souhaité que tous les citoyens français puissent participer à cette consultation. Nous avons ouvert un site qui s'appelle « Comment mieux prendre soin de nos aînés ». Il est sur un site internet et permet à tous les Français de s'exprimer sur le modèle de société plus inclusif, plus protectrice qu'ils souhaitent pour l'avenir. A partir de ces propositions, nous bâtirons un modèle de société, des propositions concrètes autour de l'hébergement, autour de la ville, autour des étangs, autour de la gouvernance. Et évidemment, nous réfléchirons également au mode de financement de l'accompagnement de la dépendance, puisque ça va être un enjeu dans les années qui viennent. Cette méthode aboutira à un projet de loi qui sera proposé aux parlementaires d'ici la fin de l'année 2019. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.